... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la lune de l'actualité. Clôture hier de la 23e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Le Citev, la plus grande manifestation des professionnels du secteur, a réuni au Palais des Expositions d'Alger des exposants de plusieurs pays, leaders dans le tourisme. L'artisanat a occupé une place non négligeable. Nationaux et africains ont déployé leur savoir-faire. Reportage Saïda Mayouf. La 23e édition du Salon du tourisme et des voyages n'a pas manqué de consacrer des espaces à l'artisanat à travers la mise en place de pavillons dédiés aux produits artisanaux. Des produits reflétant à la perfection l'Algérie profonde, d'autant que l'artisanat demeure. Ce segment indissociable de l'activité touristique. L'école de taille de pierre précieuse et semi-précieuse. L'école de Tamna Rasset, c'est un projet de coopération entre le Brésil et l'Algérie. L'école est située à Tamna Rasset. On a plusieurs modules, la taille de pierre, la taille artisanale, le travail lapidaire, le design, le design 3D et le design manuel. Nous sommes spécialisés dans la taille de pierre de corail et sa transformation. Ici, on a eu beaucoup d'échanges d'expérience entre artisans nationaux et internationaux pour faire valoir et promouvoir ce savoir-faire ancestral du corail. Artisanat national, mais pas seulement, le travail fait main se décline également dans toute sa splendeur à travers des pavillons dédiés au marché africain. C'est très important pour l'artisan. Un artisan, il ne faut pas lui donner l'argent. Il faut créer un lieu pour l'artisan et le cap puisse s'exprimer bien dans ces endroits-là. Voilà. Donc maintenant, on a trouvé ces salons-là, c'est magnifique. Donc on demande tout le temps, les Algériens, il n'est qu'à se réorganiser ces salons-là. Ça, c'est très intéressant. En quatre jours de présence ici, je dirais, je dirais, excusez-moi du terme, je dirais waouh, vraiment, il y a eu d'abord une influence, une influence des gens. Je prends le jour, le deuxième jour, c'est-à-dire le vendredi, le vendredi dans la soirée, et il y a eu vraiment du monde. Et les gens sont vraiment appréciés d'abord en ce qui concerne l'installation, c'est-à-dire l'organisation. Les gens sont d'abord appréciés ça. Vraiment, c'est une réussite. Par rapport aux éditions précédentes, c'est vraiment une réussite. Une réussite, un qualificatif partagé par de nombreux experts en tourisme. Heureusement que le salon du tourisme est revenu avant la saison estivale, comme ça, pour faire découvrir à nos concitoyens, nos structures, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Au sujet d'évaluation, à chaque année, moi j'ai toujours dit, à chaque année, il y a un plus. Et j'espère que ça va y aller en crescendo, ça va monter d'année en année, parce qu'on a tous les moyens pour réussir et les pouvoirs publics qui sont en train de mettre le paquet, justement, pour booster ce secteur. Une des manifestations phares de l'Algérie, le CITEF 2024, aura constitué une opportunité à saisir afin de promouvoir la destination Algérie, d'autant que cet événement économique intervient au seuil de la saison estivale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada